Bon, je pense qu'on va débuter, si ça vous va. Juste m'assurer, Éric, de ton côté, au niveau de l'enregistrement, que tout est OK. Oui, monsieur. Parfait. Bon, super. Donc, on voit encore des gens qui vont se connecter. Parfait. Donc, en tout cas, on est bien content de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est vendredi, sur l'heure du dîner, comme on disait tout à l'heure, les Lunch & Learn ou les dîners-webinaires. Donc, on est bien content de vous avoir. Donc, bienvenue à ce webinaire sur les indicateurs de performance qui est présenté en collaboration avec OpenMind et GCL. Donc, deux entreprises québécoises qui viennent supporter justement les projets de performance des entreprises d'ici aussi. Donc, on est bien content de vous avoir. On a quand même une belle gang aujourd'hui. Donc, au niveau des petites règles pour que le webinaire se passe bien. Donc, on vous demanderait de couper le son de votre micro. Votre webcam, vous pouvez la laisser allumée si vous voulez. C'est le fun de voir des visages quand on parle. Il y aura une paire de questions à la fin. Donc, on sait que beaucoup de gens aussi sont plus disponibles sur l'heure du dîner, donc de midi à une. Donc, on va essayer de rentrer dans cet horaire-là. Puis, évidemment, il y aura une plage par la suite de disponibles pour échanger ou discuter par rapport à vos projets actuels. Ou peut-être justement des indicateurs que vous essayez de mettre en place ou des choses auxquelles vous réfléchissez. qui vous auront peut-être posé des questions à travers ce webinaire-ci. On va enregistrer le webinaire également. Donc, il va être disponible par la suite sur les sites web dans le fonds de GCL et de OpenMind. Donc, vous allez pouvoir les consulter au besoin. Et aussi, quand vous allez voir sur nos sites web, on a d'autres formations qui sont intéressantes aussi, particulièrement au côté GCL au niveau de ce qui concerne les activités de distribution et de logistique. Puis, côté OpenMind aussi, il y a des beaux articles au niveau de tout ce qui concerne l'automatisation de certains processus ou le développement de systèmes ou de fonctionnalités intéressantes pour vos outils. Et puis, on a les pages LinkedIn aussi pour que vous puissiez rester à l'affût de nos prochaines activités. Donc, je vais commencer par me présenter. Charles-Antoine Marcille, directeur associé pour le groupe GCL. Donc, mon parcours a été persemé vraiment dans le fond au niveau des opérations et des technologies d'information. Puis, vous le comprendrez aussi, bon, avec une activité comme aujourd'hui, l'interaction qui est assez importante de plus en plus entre les opérations et les systèmes d'information. Donc, pour moi, ce sont deux passions qui, évidemment, vont de pair ensemble. Donc, après mon parcours, j'ai eu la chance de travailler dans différentes entreprises multinationales, locales également. Je fais aussi l'importation de systèmes de gestion d'entrepôt, donc les fameux WMS. Je travaille maintenant depuis plus de quatre ans chez GCL. Donc, en charge, dans le fond, des activités de conseil qu'on réalise chez nos clients au niveau de l'accompagnement dans leurs projets logistiques, dans cinq différents pôles, dans le fond, au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Et puis, on est vraiment content de pouvoir partager cette plateforme aujourd'hui avec OpenMind, notamment, pour vous exprimer un petit peu la façon dont on peut travailler ensemble, évidemment, avec vous, pour développer des tableaux de bord, mais aussi de bien réviser la fonction logistique et de production, qui, dans le fond, qui a cours dans votre activité quotidienne et qui nécessite, dans le fond, d'avoir une bonne visibilité pour s'assurer qu'on prend les bonnes décisions. De côté GCL aussi, il y a François qui est avec moi sur l'appel. Je vais laisser se présenter. Bonjour, François Gagnon. Je suis ingénieur industriel. J'ai joint l'équipe GCL à la mi-décembre dernier. J'ai une expertise, ni plus ni moins, de 21 ans d'expérience dans les entreprises que vous voyez là dans le bas de l'écran. Dernièrement chez Hydro-Québec les deux dernières années, une dizaine d'années chez Ona et cinq ans chez Sobeys et entre ça, un peu, toutes les entreprises qui sont là. Je suis là aussi pour partager, autrement dit, toutes ces connaissances-là, ce que j'ai pu voir dans les entrepôts. Principalement, j'ai l'utilisation, j'ai eu à implanter des WMS, des TMS, de la reconnaissance vocale, créer des contenants aussi innovateurs et partager des meilleures pratiques de plus de 400 entrepôts que j'ai eu à contribuer, autrement dit, à améliorer les processus. À ce moment-là, c'est, puis aussi les copiés, c'est bien certain que c'est pour ça que ça m'intéresse de vous partager un peu mes expériences dans ça. On va faire le tour. Vous présentez aussi la compagnie GCL. La plupart la connaissent aussi déjà. Éric, je te demanderais juste d'aller à l'autre slide, s'il te plaît. Merci. GCL, c'est une entreprise qui a déjà 35 ans d'expérience, qui est spécialisée en logistique et chaînes d'approvisionnement, qui a à son actif plus de 3000 projets. C'est une entreprise internationale qui a des bureaux ici à Montréal, aux États-Unis, en France, au Maroc et au Brésil, qui, autrement dit, partagent un peu tous les secteurs de l'industrie, soit l'alimentation, le e-commerce dans la bière, le commerce de détail, le public, l'industriel, le manufacturier, puis plein de prestataires de logistique. Je vais passer la parole à Éric pour qu'il se présente. Merci beaucoup, François. J'en profite, Charles-Antoine, il y a juste un petit problème avec le micro, donc de ton côté. Je t'ai mis sur le mute pour ne pas créer de problème la prochaine fois, mais je pense que tu devrais peut-être switcher de mode. C'est bon, je vais enlever. Parfait, merci. Donc, bonjour, je me nomme Éric Ouellet, je suis directeur au développement des affaires chez OpenMain Technologies. Je suis formé en gestion opération logistique du cégep Lionel Groux et du HEC Montréal, puis je suis aussi formé en gestion de projet de l'Université Laval. Donc, mon expérience de travail est principalement dans les milieux manufacturiers, cascades, pacores pendant 12 années. J'ai occupé des postes aux achats en gestion, approvisionnement et manutation, en gestion de projet, donc une certification Lean aussi à ce niveau-là. Puis des projets TI par la suite, on ne s'en sort pas, on finit toujours avec les technologies pour s'améliorer dans le quotidien. Donc, de fil en aiguille, voilà, maintenant, je suis OpenMain, puis j'utilise l'expérience que j'ai été chercher en milieu manufacturier pour aider les dirigeants d'entreprises qui souhaitent optimiser leur processus d'affaires via la technologie. Merci. Ok, parlons d'OpenMain, justement. Donc, chez OpenMain, bien, depuis 2005, on a pour mission de faire la différence dans la vie des gens en forgant le futur technologique d'entreprise, rien de moins. Donc, comment on fait ça? Bien, on a deux grandes équipes qui travaillent pour nos partenaires. Donc, on a une équipe MSP, puis une équipe Dev l'applicatif. Donc, avec l'équipe MSP, on va aller vraiment mettre une base solide, stable, sécurisée, en s'assurant que l'infrastructure TI est solide. Donc, ça peut être des plans de disaster recovery, de la migration vers des bases de données cloud, ainsi de suite. Ensuite, bien, ce qu'on va aller faire, c'est optimiser le potentiel humain des employés avec les bons outils technologiques. Donc, ça, c'est notre équipe Dev qui vient jouer un rôle à ce niveau-là. Donc, on va aller faire des analyses de processus d'affaires. On fait des audits 4.0, puis tout ça dans le but de vous aider à atteindre vos objectifs d'affaires. Donc, voilà pour OpenMain. Puis là, vous voyez nos valeurs ici, oser évoluer, pas d'excuses, tricoter, serrer, fais partie de la solution, amuse-toi, ou je vous laisse terminer la phrase. C'est des valeurs super importantes pour l'organisation. Ensuite, bien, je vais vous parler brièvement de l'agenda d'aujourd'hui. Donc, on va parler du contexte, puis le positionnement de votre entreprise aujourd'hui, dans la situation qu'on vit tous présentement. On va faire une petite réflexion aussi sur les indicateurs qui seraient bons d'utiliser. On va passer ensuite à une démonstration, vraiment, d'un outil, on va utiliser Power BI pour le besoin de la démonstration aujourd'hui. Il peut y avoir plein d'autres outils, mais on va faire une petite démo. Ensuite, on va parler de la méthodologie d'implantation, de ce type de projet-là. Puis ensuite, l'amélioration continue, puis le plan d'action basé sur les performances. OK? On continue. Donc, comment se positionne votre entreprise dans l'évolution de sa performance puis de sa prise de décision? On commence avec des questions. Donc, petite mise en contexte ici. On commence avec la pénurie de main-d'oeuvre. Bien, on vit déjà depuis plusieurs années, on le vit tous, une pénurie de main-d'oeuvre qui est assez particulière. La disponibilité de main-d'oeuvre peut même limiter la croissance des organisations dans plusieurs cas. Donc, c'est assez majeur. On peut se poser les questions suivantes. Est-ce qu'on utilise à son plein potentiel notre main-d'oeuvre qu'on a déjà comme actif? Est-ce que nos joueurs sont occupés à faire des tâches à valeur ajoutée ou ils perdent leur temps sur des tâches à non-valeur ajoutée? Est-ce qu'on pourrait optimiser certains processus manuels récurrents? Ensuite, je veux vous parler de la COVID. On n'y échappe pas. C'est assez présent pour tout le monde. On est tous en télétravail ou la plupart en télétravail. Donc, ça, ça amène de la difficulté à avoir nos équipes de travail. On est tous décentralisés. Des gros changements organisationnels aussi que la COVID a apporté. Il y a certains de nos clients qui ont dû revoir les produits qu'il offrait des entreprises qui travaillent dans le monde de l'aéronautique. Puis maintenant, ils font des produits pour la santé. On a vu quelques exemples dans ce monde-là. Donc, des gros changements. Ensuite, le manque de visibilité sur les activités. La visibilité sur nos indicateurs de performance, c'est nécessaire pour aider à prendre des bonnes décisions stratégiques. Comment on peut faire pour évoluer notre performance si on n'a pas d'indicateur de défini? Comment on choisit nos projets d'amélioration sur la longue liste qu'on peut avoir? Comment voir si les projets qu'on choisit, ils nous amènent vraiment plus proche de nos buts? Ensuite, je veux parler du virage numérique. On le voit, je pense que c'est assez généralisé, autant au Québec, au Canada, puis même dans le monde. Le virage numérique, c'est partout. Ce qui était vu dans le passé comme un avantage, bien maintenant, c'est un standard d'industrie. Donc, il faut faire super attention à ce niveau-là, puis ne pas être en arrière de la balle. Puis, il existe plusieurs subventions aussi pour encourager les entreprises à faire ce virage-là. Donc, voici la petite mise en contexte. Ensuite, est-ce que vous êtes en mesure de savoir comment se portent vos opérations aujourd'hui, cette semaine, le mois dernier? Une petite réflexion ici. Ensuite, on va parler de l'application des indicateurs. Premièrement, ils permettent de s'assurer que la décision qui est prise au niveau stratégique sont bien alignées avec les opérations et l'ensemble des services sur le terrain. Puis, au niveau organisationnel, bien, il aide à prendre des bonnes décisions en mesurant les performances quotidiennes. Grâce à ces indicateurs, on peut suivre le progrès réalisé par nos équipes. Puis, pour les opérations, bien, ça vise principalement à suivre le niveau d'atteinte des objectifs. Ça vise aussi à organiser la main-d'oeuvre, puis les plans d'action. Puis, toujours en lien avec les décisions prises au niveau stratégique, là, on reste toujours en lien. Puis, au niveau individuel, bien, ça sert à faire leur avancement. Donc, ils sont capables de voir s'ils se rapprochent de leurs objectifs qui ont été fixés. Puis, ça amène aussi un sentiment d'imputabilité aux équipes d'être capables de bien suivre leur évolution. Maintenant, je passe la parole à Charles-Antoine. Donc, on ne se cachera pas que je pense que la majorité d'entre vous comprennent ce que c'est un indicateur de performance. Aujourd'hui, on n'est pas nécessairement là pour vous expliquer ce que c'est, mais plus de la logique derrière, la réflexion qu'il faut avoir pour s'y rendre. Donc, pour un petit historique, rien de compliqué. Bon, évidemment, l'évolution des KPI à travers le temps, puis même le mot, le terme KPI qui est maintenant connu, évolué, qui a été, bon, dans les dernières années, beaucoup initialement utilisé par rapport à, bon, tous les calculs sur les retours sur investissement, le développement aussi à travers le 20e siècle. Dans le fond, au niveau en France, les tableaux de bord qui ont commencé vraiment à apparaître à travers les entreprises. En 1990, aussi, le fameux Balance Scorecard de Robert Kaplan qui a quand même lancé un petit peu cette évolution-là au niveau de la mesure de performance, puis le suivi aussi de l'atteinte des objectifs. Et puis, de plus en plus, dans le fond, on voit un alignement entre l'entreprise et ses objectifs, mais aussi, dans le fond, les individus qui en font partie et leurs objectifs qu'ils ont à réaliser pour contribuer à cette vision-là. Il existe évidemment plusieurs types d'indicateurs. Donc, ici, on va venir faire un petit résumé d'entre eux, de certains d'entre eux. Donc, il y a une démarche à suivre, évidemment, puis il faut réfléchir à quels indicateurs sont pertinents pour nous. Donc, Éric, si tu peux juste passer à la slide suivante. Donc, une petite introduction, là, les indicateurs, comme je mentionne, on les connaît. On veut venir faire ici juste un petit résumé, un petit rappel de quel type d'indicateurs qui existent, puis un petit peu dans quel contexte on peut les utiliser. Donc, au niveau des processus, on comprend que ce type d'indicateurs-là va venir mesurer la productivité ou la performance de certains processus d'affaires. Donc, évidemment, ça fait partie du cœur, évidemment, des indicateurs. Donc, on va vouloir, par exemple, mesurer les temps requis pour compléter une commande client, par exemple. Donc, dans ce webinaire-ci, évidemment, étant donné l'aspect de l'intérêt pour la distribution, les opérations, on va toujours regarder un petit peu cet aspect-là. Au niveau des intrants, donc, on va mesurer les actifs, les ressources, par exemple, le financement pour une formation. Au niveau des extraits, il y a des résultats qui vont être financiers ou non financiers, au niveau des activités qu'on réalise dans l'organisation. Par exemple, le profit net ou le nombre de nouveaux clients. Ensuite, il y a la notion aussi des indicateurs qui vont regarder le futur et les indicateurs qui vont regarder le passé. Aussi connu, là, au niveau anglophone, au niveau des leading et lagging indicators. Donc, on va parler, par exemple, des performances futures. Donc, le pourcentage de clients qui vont souscrire, par exemple, à des accords de deux ans. Donc, ça nous permet de voir un petit peu ce qui nous attend dans le futur. Et du côté passé, bien, après un événement, on va regarder aussi ce que ça a été un succès, un échec. Et puis, c'est souvent les indicateurs financiers qui vont nous donner ce genre d'indicateurs-là, de suivi-là. Donc, les profits, les dépenses et les revenus. Ensuite, on va parler des indicateurs au niveau des résultats. Donc, les bénéfices de la performance suite à une activité commerciale. Donc, la satisfaction des employés, par exemple. Et finalement, les indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Donc, c'est d'autres types d'indicateurs. Donc, les qualitatifs, on les connaît. C'est évidemment des éléments qui sont plus descriptifs qui vont faire énoncer justement une opinion ou des caractéristiques qu'on voudrait atteindre sur certains services ou produits. Et puis, finalement, au niveau quantitatif, ça va être la mesure des résultats en chiffres, évidemment. Donc, en utilisation de moyenne, de ratio, de pourcentage. Et puis, finalement aussi, on va les présenter souvent sous forme de tableau. Par la suite, une fois qu'on a réfléchi à tous ces types d'indicateurs-là, bien, il y a certaines façons de les regrouper. Donc, ici, on a mis quatre grands types de regroupements. Il y en existe d'autres. Mais quand même, au niveau de la productivité, bien sûr, qui est un des indicateurs sur lesquels on voudrait regarder un petit peu la performance de nos ressources. Au niveau de la qualité, donc, qui est un autre élément aussi pour s'assurer qu'on offre de la qualité à nos clients, qu'on va aussi s'assurer d'avoir des standards et d'essayer, évidemment, de les respecter. Donc, c'est un autre regroupement qui est possible dans nos indicateurs. Ensuite, il y a un aspect de capacité, évidemment, qui va venir présenter, dans le fond, un petit peu les limites et de savoir, justement, qu'est-ce qu'on doit faire dans la mesure où peut-être on va dépasser des capacités. Donc, que ce soit des capacités de production, la capacité d'entreposage dans un entrepôt, par exemple. Donc, il y a une réflexion à avoir aussi à ce niveau-là. Et finalement, un élément qui est très important, c'est l'aspect de la stratégie. Donc, évidemment, de faire en sorte que tous les indicateurs qu'on a, bien, contribuent, évidemment, à la stratégie qu'on a. Et puis, ça nous amène, justement, sur le prochain point qui est, dans le fond, l'importance de l'alignement. Donc, la planification stratégique de l'entreprise et sa vision. Donc, la vision que l'entreprise peut atteindre, bien, va, dans le fond, être supportée par l'atteinte des objectifs qui vont avoir différents niveaux. Donc, on voit ici, dans le fond, les trois niveaux importants. Donc, bien sûr, les indicateurs stratégiques qui, eux, dans le fond, vont nous présenter et surtout au niveau, par exemple, des comités de direction, des prises de décision, on va dire un petit peu plus macro. Donc, par exemple, les chiffres d'affaires, le nombre de nouveaux clients, pour s'assurer que, dans le fond, notre stratégie d'entreprise est supportée aussi par des indicateurs qui nous permettent de voir la tendance dans la direction dans laquelle on s'en va. Il y a les indicateurs tactiques qui sont un petit peu intermédiaires. Donc, pour justement, les cadres un peu plus intermédiaires qui, eux, vont avoir un besoin de voir les activités résumées également. Donc, pour répondre un petit peu à la question qu'on a mise tout à l'heure, c'est-à-dire, savez-vous aujourd'hui comment se portent vos opérations le mois dernier ou le semaine? Donc, c'est un petit peu de pouvoir répondre à ça. Puis, évidemment, il y a les indicateurs opérationnels. Donc, on est vraiment dans le day-to-day. Donc, au niveau des usagers ou des opérateurs qui, eux, au quotidien, vont réaliser des activités ou des processus. Et eux aussi veulent pouvoir savoir est-ce qu'ils ont atteint leurs objectifs personnels pour leur révaluation, par exemple, annuelle ou biannuelle ou peu importe. Il y a aussi de savoir pouvoir se comparer aussi puis d'amener des stratégies d'amélioration. Donc, évidemment, chacun des indicateurs qu'on établit vont venir contribuer ultimement à la vision stratégique de l'organisme. Notre ami François, maintenant. Oui, je vais poursuivre avec les définitions des indicateurs. À ce moment-là, c'est certain, pour fonctionner correctement, le COPI doit être SMART. SMART pour, autrement dit, c'est le S pour être spécifique, identifier ce qu'on mesure où, quand et comment. On le mesure. On va avoir aussi, il faut que ça soit mesurable pour être capable de qualifier les mesures et les retombées qu'on attend d'eux. Et ensuite, A, c'est atteignable. Choisir des objectifs possibles à atteindre avec les ressources qui sont assignées. On a relevant, autrement dit, pertinent, selon les objectifs recherchés. on veut privilégier, autrement dit, un indicateur versus un autre. Et T, qui sont pour le temps, le temps délimité. Autrement dit, c'est la clé de la performance pour être concis dans un temps précis. Puis, où constitue? À savoir, où vous vous situez? L'évolution des indicateurs de performance. Certains fonctionnent à l'aveugle, ni plus ni moins, sans indicateur. C'est un peu la chance, le pile ou face. c'est par feeling ou des bad luck ou ça peut aller jusqu'à la fermeture aussi. Par contre, d'autres utilisent des indicateurs manuels, des tableaux blancs, autrement dit, pour capturer toute l'information manuelle. Il y a des risques d'erreur. On s'entend, quelqu'un peut passer aux côtés sans le vouloir effacer des données. Ce n'est pas en temps réel. Il y a des responsables qui sont responsables de chacun des indicateurs. Exemple, souvent, moi, chez Hydro-Québec, c'était des stand-up meetings le matin, autrement dit, pour voir un peu qu'est-ce qui s'emmenait, nos résultats, ces choses-là qui pouvaient être faits sur tableau comme ça. Et idéalement, c'est les indicateurs automatisés qui sont intégrés à nos systèmes d'information qui nous procurent une précision de l'exactitude des données. C'est en temps réel, c'est facile d'analyser la recherche, c'est très, très visuel, c'est le partage d'une information plus saine. La réflexion sur les indicateurs à utiliser, quelques exemples. Je vais prendre un exemple que je connais bien, dans le fond, c'est dans les entrepôts, l'importance d'avoir une visibilité intégrée tout le long de la chaîne d'approvisionnement pour la réception, la mise en inventaire, lors de la relâche des commandes, la préparation des commandes, la production, l'assemblage, l'emballage, jusqu'au chargement, la gestion de l'inventaire aussi, puis la gestion de tous ces cas-pays-là. Pour en donner quelques exemples, on va passer à la réception. À la réception, vous avez toutes les listes qui sont là, mais même, ça peut être à savoir combien que j'ai de fournisseurs qui, lorsqu'on les vérifie, sont toujours à 100 %. Ça peut nous amener à dire, peut-être ceux-là, on pourrait les faire aléatoirement, pourquoi les compter à tous les jours qu'on les reçoit ou à toutes les semaines qu'on les reçoit quand ils sont à 100 %. À ce moment-là, on peut sauter des fois certaines vérifications pour accélérer le processus. On a la qualité quand même vu qu'on se dit aléatoirement, on va le vérifier ou non et cibler ça dans nos cas-pays ou tous les exemples qui sont là, savoir les nombres de palettes, etc. Pour ce qui est de la mise en inventaire, la même chose. Un point, j'aime souligner dans ça, un chariot-lévateur, il faut comprendre que lui, il voyage à 12 km heure environ puis il monte ses fourches à 2 km heure en haut, en montée. On s'entend que des fois, c'est mieux d'aller placer une palette un peu plus loin que versus plus haut, mais les indicateurs peuvent nous indiquer aussi comment de mise en réserve, autrement dit, en hauteur versus en distance pour voir un petit peu notre fonctionnalité. Puis aussi, c'est bon de savoir les vélocités de ces produits-là. C'est un produit qui ne bouge pas, mettons-le très haut, mais si c'est un produit qu'on bouge à tous les jours, je pense qu'il n'y a pas avantage d'aller mettre ça dans le plafond. À ce moment-là, je pense que vous comprenez le principe. Et ensuite, tous les indicateurs qui peuvent être amenés, c'est de trouver ceux qui sont le plus pertinent pour nous, autrement dit, pour s'améliorer. Pour l'exemple de la relâche, la relâche, c'est certain, ça nous donne un bon indicatif de la journée qu'on va avoir, combien de caisses qu'on a vendues, comment il faut en préparer, soit en dollars, en quantité, en unités, et ainsi de suite. On s'entend que des unités, ça se ramasse vite, mais il n'y a pas beaucoup de dollars souvent attitrés à ça, mais c'est tout de voir des portraits visuels au lieu d'avoir simplement des chiffres. Pour la préparation des commandes aussi, c'est certain qu'on veut savoir les résultats, voir combien de caisses à l'heure, et ainsi de suite, tous les avantages qu'il peut y avoir. Souvent, les gens marchent en ligne aussi, à savoir en caisse, et en temps standard aussi, c'est intéressant. Moi, j'adore beaucoup le temps standard parce qu'il donne seulement un pourcentage. Tout de suite, on peut savoir que la moyenne est à 97 % et que tout suit bien, autrement dit, tandis que des lignes à l'heure, on s'entend que 10 lignes dans une allée versus 10 lignes dans 10 allées, ce n'est pas tout à fait le même temps. Les autres, pour la production, l'assemblage et l'emballage aussi, il y a une multitude de copies qui peuvent être suivies, à savoir un peu, par rapport, pour gérer aussi notre personnel, à savoir combien de personnes doivent être dans ce département-là. Pour ce qui est des indicateurs pour le chargement, l'expédition, c'est encore des exemples, autrement dit, qui sont là. Ça va être de prévoir le personnel adéquat et savoir si on est efficace. D'autres indicateurs, c'est certain, c'est la gestion de l'inventaire, des décomptes cycliques. Souvent, on tente de faire l'entrepôt en entier dans le mois. À ce moment-là, c'est ce qui est planifié comme nombre de décomptes cycliques versus ce qu'on a effectué. Les précisions d'inventaire aussi, tous les nombres d'ajustements, ce qui influence la finance aussi, à ce moment-là, c'est tout ce qui peut y avoir de l'autre côté des inventaires. En résumé, autrement dit, il y a huit copies pour donner des exemples qui peuvent optimiser notre logistique. En premier exemple, le coefficient de rotation des stocks pour s'assurer que le niveau des stocks est correct. L'autre aussi, pour être certain de la fiabilité de nos précisions, c'est bien beau faire des précisions un peu boule de cristal, mais savoir comment on est bon là-dessus, ça veut dire, plus tard, ça serait bon de voir ce qu'on avait prévu et ce qui était de la réalité et voir, autrement dit, à quel pourcentage on est fiable par nos prévisions. Pour connaître le niveau de service des fournisseurs, politique de gestion des stocks, voir l'efficacité générale de notre supply chain. Le pourcentage de la satisfaction pour faire le point sur nos suivis des commandes. En cinquième position, pour mesurer votre capacité à livrer les commandes et le niveau de service autrement dit aux consommateurs. Les délais moyens aussi, en jour ou en heure pour être capable de tenir nos délais. Les produits les plus importants sont ceux avec les chiffres d'affaires par cadégorie ou vélocité. Souvent, 20% de nos produits vont procurer 80% de nos ventes. Ça veut dire, c'est bon de voir, d'avoir toujours ces produits-là en main si on veut les vendre. La rotation moyenne future de notre stockage pour anticiper le montant futur des stocks pour avoir une bonne rotation et que les produits ne dorment pas dans l'entrepôt. exemple. Je vais demander à Éric de vous faire une belle démonstration. Certainement. Merci beaucoup, François. Donc, on tombe exactement à l'endroit dans la présentation où on va bientôt vous montrer une démonstration de ce à quoi peut ressembler un KPI. un exemple concret qui s'en vient. Ici, on a un petit exemple de tableau de bord connecté. Dans cette diapositive, on voit quelques-unes des multiples options de connexion possibles pour vos tableaux de bord. On voit des fichiers, des bases de données, des données qui sont online. Ça peut être dans le cloud, ça peut être un petit peu partout. Il n'y a pas vraiment de limite aux options de connexion à ce niveau-là. Je vais vous donner un petit exemple que mon cher collègue Yann, qui est présent sur la rencontre, je crois justement, a bâti pour nous pour démontrer. Puis encore là, on parle beaucoup d'indicateurs en milieu logistique depuis le début de la rencontre. Ce qu'on voulait faire, c'est présenter un petit peu un exemple en milieu manufacturier aussi pour essayer de toucher au plus grand nombre de personnes. Donc ici, on a un exemple typique de tableau qui peut être mis à jour manuellement par des employés. Donc ici, on voit la liste des employés, des dates, on voit la machine A, B, C. Puis là, on regarde différents copies. Donc la capacité de la machine, le downtime de la machine, les quantités planifiées à produire puis vraiment ce qui est sorti bon de la première fois, ce qui a dû être retravaillé, le nombre de scraps. Donc je pense qu'avec qu'on a beaucoup de données, ce n'est pas évident de se faire un beau rapport visuel avec cette information-là. Ensuite, je vais aller à l'autre onglet ici, c'est Output Details. Donc c'est vraiment ce qu'une machine pourrait générer comme data. Donc c'est vraiment pas attrayant à l'œil. C'est difficile de se faire une tête sur ça va-tu bien, ça va-tu pas bien avec ce genre de données. Donc on voit vraiment les machines, qu'est-ce qu'ils ont produit, les composantes, les heures auxquelles ils ont produit. puis ici, le troisième onglet, les temps en cycle, donc on peut voir par numéro de lots, quelles composantes ont été utilisées, les dates auxquelles ces lots-là ont roulé. Donc là, vous voyez que ce n'est pas une liste infinie, mais c'était juste pour montrer un petit exemple de cas typique. Donc là, après ça, ce qu'on va voir, c'est vraiment l'intelligence derrière la machine, donc l'interconnexion de ces différentes bases de données-là qu'on suit. Donc voici notre fameux outil Power BI. Je vais le mettre en mode plein écran ici. Donc rapidement, on peut voir qu'on s'est servi directement de la connexion qu'on avait au fichier Excel. Donc ce n'est pas nécessaire à la première journée d'avoir toutes les interconnexions faites. Ça peut être certaines bases de données qui sont maintenues manuellement. Et de fil en aiguille, on s'améliore comme François nous le montrait. Il y a une évolution à travers le temps. Donc ici, avec cet outil-là, ce qui est intéressant de voir, il y a des petits features visuels qui sont le fun. Premièrement, c'est assez facile de pouvoir jouer avec les planches de temps puis d'avoir les copiers qui bougent en temps réel. Donc ça, c'est assez intéressant. Sinon, on peut voir tous les indicateurs qui sont seulement reliés à la machine B. Ça tombe tout en surbrillance. Donc c'est assez facile de jouer avec ça. Dans le cas ici qu'on essaie d'illustrer, on a voulu parler de l'index de performance, de productivité, en fait, on a fait une petite formule simple. Donc, output moins rework plus scrap fois 2. Donc on s'est dit qu'un scrap, on a mis une certaine valeur à cette notion-là. Donc c'est quand même assez simple. On n'a pas été sur la lune avec cette formule-là, mais à titre démonstratif. Donc ici, on peut voir l'indicateur de performance selon les machines, selon les employés. Donc on peut voir que Jade ici, bon, elle est assez stable dans sa productivité versus Billy ou Marc. Ça aurait été très difficile de voir ce genre d'informations-là avec les bases de données que je vous montrais tout à l'heure en Excel. On peut voir les autres rework aussi qui sont reliés à Jade spécifiquement. Donc là, je ne veux pas aller dans le détail dans tous les champs, mais ici, un autre truc qui est assez intéressant, c'est le temps de cycle lot. Donc si on se rappelle tantôt le fichier Excel qu'on regardait, c'était très difficile de voir c'est quoi notre temps de production pour le lot qui finit par 4.2.2. On peut juste voir les composantes. Par contre, en mettant notre outil Power BI en relation avec les autres bases de données, on est capable d'arriver à quelque chose de super intéressant. Je vais juste revenir ici. Donc on est capable de voir que pour le lot qui finit par 4.2.2, ça nous a pris 94 minutes et on est capable de le suivre en temps réel d'évolution de ces stats-là avec des temps moyens. Donc je ne veux pas prendre trop de temps non plus sur cet outil-là, mais c'est juste pour vous montrer l'ampleur des possibilités que cet outil-là nous offre et on utilise différents outils aussi. On ne se limite pas à celui-là. Ensuite, c'est les tableaux de bord qui soient stratégiques, tactiques, opérationnels. Ils doivent être facilement visibles pour les gens qui doivent les consulter. Donc c'est assez simple de configurer des vues différentes pour les différents niveaux de l'organisation. On doit les rendre visibles dans les salles de rencontre. On peut mettre des tableaux aussi sur les planchers de production ou sur des appareils mobiles en temps réel. Donc ça facilite la visualisation de ces tableaux de bord-là. Ensuite, je pense la balle à mon ami Charles-Antoine. Oui. Donc dans le fond, c'est intéressant de voir justement concrètement de quoi peuvent avoir là des indicateurs de performance qui sont connectés. Maintenant, on veut savoir aussi un petit peu comment on les met en place puis comment on fait pour mettre en place, comment on réfléchit à quel indicateur puis avant d'arriver avec un tableau comme ça, il y a des étapes à suivre évidemment. Donc justement, la collaboration entre GCL et OpenMind favorise justement la réflexion au niveau des opérations dans la mesure où on pense justement à des activités de distribution, de production et donc de réfléchir à la stratégie qu'on veut atteindre, nos objectifs stratégiques. L'audit de la performance et évidemment l'optimisation parce qu'on ne veut pas nécessairement mettre des indicateurs sur des processus qui ne sont pas efficaces non plus. D'un autre côté, des fois, on a peut-être déjà des indicateurs puis de voir qu'on n'atteint pas nos objectifs peut aussi faire en sorte qu'on se pose des questions à savoir pourquoi on n'atteint pas nos objectifs et comment faire pour les améliorer. Donc, dans un cas ou dans l'autre puis aussi dans la grille d'évolution qu'on a présentée tantôt entre on n'a pas d'indicateur du tout, on en a mais son manuel puis on est intégré, il y a quand même toutes sortes de différents cas de situations possibles. Donc, de se poser les bonnes questions avec une méthodologie qui nous permet de vraiment réviser nos façons de faire dans un format d'audit si on veut de nos activités pour être en mesure d'identifier donc au niveau d'une collecte d'informations pour valider justement d'où provient l'information, est-ce qu'on la capture adéquatement, est-ce qu'on a vraiment des activités qui sont fonctionnelles puis qui vont bien ou au contraire on a des lacunes puis des choses auxquelles on doit travailler. on doit regarder évidemment aussi au niveau de nos flux logistiques donc nos activités opérationnelles, l'interaction aussi avec les systèmes d'information donc Éric le mentionnait il faut savoir un peu d'où provient notre info des fois il y a des informations capturées manuellement il y a des informations qui se situent dans des fichiers Excel dans des systèmes un peu partout donc il faut regarder aussi l'interaction entre les flux physiques et les flux systémiques il faut évidemment après ça regarder un peu les meilleures pratiques donc mettre en place des processus qui sont des bonnes pratiques qui nous permettent d'être efficaces dans l'utilisation de nos ressources de développer des scénarios donc de réfléchir un peu à des options de faire la réingénierie de nos processus pour être efficace aussi en mesure où justement on a identifié peut-être des lacunes dans nos façons de faire on fait la planification au niveau des activités des budgets peut-être à prévoir pour ce genre de projet-là par la suite et puis on présente par la suite dans le fond un projet concret qui va évoluer au fil du temps puis des besoins en planification puis en mise en œuvre donc une fois qu'on a fait dans le fond cette démarche-là de réfléchir à nos activités à nos opérations à établir nos indicateurs bien là on peut arriver dans le fond dans la portion de construction de notre tableau de bord parce qu'on va avoir été chercher des informations avoir eu des constats donc on arrive aux étapes dans le fond à suivre pour l'implantation d'un tableau de bord opérationnel ou autre donc on les a détaillés en six grandes étapes où justement il y a un travail évidemment qui est fait entre GCL et OpenMind pour venir justement chercher l'information qui a été faite dans la première phase si on veut de vraiment venir revoir tous nos processus et par la suite vraiment de les transformer en tableaux de bord interactifs qui vont faire en sorte qu'on va être capable de présenter de l'information de façon pertinente à des gens qui ont aussi l'intérêt à les consulter donc on va regarder justement les objectifs par rapport à la démarche qu'on a faite pour voir ce qui va bien puis qu'est-ce qu'on devrait faire ou où on devrait être dans nos objectifs opérationnels on va vouloir construire ces indicateurs-là donc il y a une façon de faire aussi pour y arriver donc justement de voir bien où provient l'information comment on va vouloir les construire aussi pour qu'au fur et à mesure ils soient automatisés puis on veut vouloir évidemment les aligner avec nos objectifs qu'on a définis plus tôt on va vouloir éventuellement aussi les agréger donc on a présenté aussi tout à l'heure donc dépendamment du niveau auquel on se situe puis dépendamment aussi de la personne dans le fond au niveau de son rôle dans l'organisation on va vouloir avoir soit beaucoup plus de détails ou à l'inverse on va vouloir avoir juste une vue globale de ce qui se passe donc on va vouloir aller chercher une façon d'agréger les données pour vraiment faire en sorte qu'on va mesurer les choses qui sont pertinentes pour les gens qui vont consulter les tableaux de bord donc c'est une façon de faire en sorte que vraiment on s'assure que si on est par exemple dans les opérations quand on parlait des indicateurs opérationnels dans un tableau de bord comme hier on va pouvoir aller descendre dans le détail de l'information pour bien comprendre mais à l'inverse on va vouloir avoir une vision plus élevée puis là évidemment il y a d'autres étapes à suivre donc peut-être Eric tu peux nous faire un petit portrait de cet aspect-là aussi au niveau des infrastructures ben oui certainement puis comme Charles mentionnait les trois premières étapes sont super importantes parce qu'après ça quand on va aller tomber en automatisation des processus ben c'est sûr qu'on ne veut pas automatiser des processus qui ne sont pas bien validés parce que c'est quand même un investissement qu'on doit faire en disant à cette étape-là aussi donc de bien agréger les datas les données c'est super pertinent ensuite ben ce qu'on va faire c'est la mise en jour de l'infrastructure donc c'est correct de vouloir automatiser nos processus puis partir des ponts technologiques tout ça mais à la base il faut vraiment être sûr d'avoir une infrastructure qui est assez solide puis qui va nous permettre de manière sécuritaire donc la super sécurité soit en place pour passer à la prochaine étape numéro 5 où on va aller analyser les solutions technologiques utilisées donc ça c'est les différentes applications qui sont utilisées au quotidien auxquelles on va aller se connecter pour aller chercher du data donc il faut vraiment faire une bonne analyse est-ce que c'est les bons outils est-ce qu'on veut continuer avec ça dans le futur est-ce qu'il nous manque aussi des points de connexion est-ce qu'on a du data présentement qui est manuel qu'on aimerait aller se connecter plutôt sur une machine de production sur la PLC sur le plancher ou sur tout autre on peut avoir des structures qui sont déjà en place puis des fois on pense même pas que ces structures-là nous permettent de se connecter mais c'est important de nous impliquer à ce niveau-là pour éliminer le travail manuel récurrent puis ensuite il y a une autre étape qui est vraiment le NEC plus ultra on tombe dans le 4.0 l'apprentissage machine ou le machine learning où on va vraiment aller bâtir de l'intelligence sur les données qu'on a recueillies puis entre autres ce qu'on peut faire c'est bâtir des algorithmes pour passer de maintenance préventive à de la maintenance prédictive donc là on va aller sauver beaucoup de coûts ça c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire avec l'apprentissage machine ça peut nous permettre d'optimiser justement des rondes de cueillette ça peut nous permettre d'optimiser toutes sortes de processus dans le travail que nos gens font au quotidien donc c'est une autre étape souvent il n'y en a pas beaucoup en fait des entreprises au Québec qui sont rendues à ce niveau-là souvent on dit 4.0 4.0 mais c'est vraiment le NEC plus ultra puis il y a vraiment un edge à aller chercher quand on est rendu à cette étape-là je repasse la parole à Charles-Antoine donc pour continuer dans le fond au niveau de la méthodologie d'implantation il va falloir évidemment réfléchir aux efforts requis parce qu'évidemment il faut planifier cette démarche-là c'est pas quelque chose qui se fait à temps perdu évidemment il faut bien y penser donc il faut prévoir un calendrier de projet évidemment donc réfléchir à qui va être aussi sur cette équipe-là donc on parle d'un 4 à 6 mois mais ça peut être plus aussi dépendamment de ce qu'on veut mettre en place aussi évidemment donc tous les projets sont un peu uniques ou en tout cas il y a une façon de faire qui va s'adapter en fonction du scope évidemment il faut identifier les acteurs importants aussi et les responsables dans le fond parce que comme j'ai expliqué plus tôt on peut bien développer toutes sortes d'indicateurs mais si on développe des indicateurs pour des gens qui n'ont pas d'intérêt à les consulter ça ne sert à rien donc il faut trouver les bonnes personnes donc les gens qui sont des appellateurs des superviseurs des équipes de direction aussi qui eux ont des besoins en information donc on va aller chercher eux ce qu'ils ont besoin de voir puis aussi il y a un aspect d'équipe TI dans le fond quand on va dans les aspects d'intégration du système il faut à un moment donné que l'équipe TI vienne nous supporter aussi pour pouvoir montrer soit les bases de données les ponts à créer et donc travailler en collaboration avec nos équipes ensuite il y a l'aspect d'analyse des processus de revoir les données aussi donc leur qualité l'exactitude puis la fréquence aussi à laquelle elles sont mises à jour donc ça c'est très important parce qu'on sait le fameux proverbe garbage in garbage out donc c'est important d'avoir de la bonne information aussi revoir l'architecture des systèmes donc Eric en parlait tout à l'heure de voir d'où apprenez l'information ensuite de valider en équipe les processus de faire les tests pour s'assurer que les indicateurs présentent la bonne information puis finalement la mise en place pour l'aspect des budgets bien évidemment il y a différentes choses à prendre en compte au niveau de l'implantation de ce genre de projet donc évidemment le développement spécifique qui peut faire partie dans l'intégration avec différents systèmes qu'on va avoir en place donc on entend souvent au niveau des ARP les WMS les bases de données qu'on va vouloir aller se connecter il y a une étape évidemment de danse fonctionnelle donc de bien comprendre les besoins qu'on a il y a des aspects de formation aussi puis le go-life donc la gestion du changement c'est derrière ça donc c'est de commencer à communiquer avec les gens de dire qu'on va changer un petit peu nos façons de faire puis les équipements TI qui vont être requis aussi dans le fond pour capturer l'information au bon moment puis finalement il y a des aspects de support au niveau des licences qui peut aussi faire surface dépendamment de comment on s'intègre puis finalement dans l'aspect de méthodologie des choses à ne pas oublier c'est de retenir qu'il faut en choisir certains indicateurs qui sont importants on parle souvent de 5 à 8 indicateurs donc il ne faut pas nécessairement noyer les décideurs dans un flou de données non plus il faut les définir en équipe aussi je pense que c'est un élément très très important des indicateurs qui sont imposés ont moins de chances de fonctionner puis finalement ils doivent être faciles à comprendre motivant pour les équipes puis pertinent sinon quel est l'intérêt c'est maintenant le tour à notre ami François qui est sur mute fallait que ça arrive on ne pouvait pas s'en passer ok amélioration continue le plan basé sur la performance on va mettre l'emphase sur l'aspect humain et la communication prendre action suite à l'analyse des résultats autrement dit c'est d'utiliser l'information pour la prise de décision on a regroupé l'information sur un écran pour présenter la performance de l'entreprise il faut que ça soit bien organisé autrement dit pour avoir une présentation visuelle qui est claire avoir aussi un auditoire prêt à intervenir c'est bien beau regarder des graphiques regarder des choses qui peuvent être interactifs mais c'est certain qu'il y a une réaction qui doit avoir lieu donner des pistes d'action avant d'avoir le problème ça veut dire déjà savoir lorsque un indicateur nous indique quoi que ce soit ou qu'il tourne au rouge savoir déjà comment régler ce problème-là faire ressortir comme je disais en rouge autrement dit ou d'une certaine façon les indicateurs en problème rafraîchir le temps réel autrement dit c'est vraiment de pouvoir réagir le plus rapidement possible autrement sur le champ placer l'affichage aussi à un endroit vu en tout temps on a vu tantôt avec Éric les places que ça peut être dans le bureau dans l'entrepôt sur un mobile même qui peut nous aviser qu'il y a un problème puis l'accès à l'information centralisée autrement dit c'est ni plus ni moins au bout de ligne ça va être d'avoir cette rétroaction-là pour toujours s'améliorer c'est dès la réception on peut déjà agir là ça peut régler d'autres problèmes de la mise en réserve parce que si on ne met pas la bonne étiquette à la réception sur la palette on s'entend qu'un jour la palette va descendre dans une mauvaise case ce ne sera pas le bon produit on va envoyer du mauvais produit au client autrement dit pas ce qu'il a voulu ce qu'il a commandé lors de la mise en inventaire la réduction de l'inventaire aussi à la vente lorsqu'on fait le chargement et c'est là autrement dit tous les problèmes peuvent être retournés au début pour améliorer en continu tous les problèmes rencontrés puis ensuite la commande va être livrée de fois en fois on devrait s'améliorer pour avoir toujours des commandes plus juste pour ce qui est de l'importance de la communication des résultats il faut prendre action autrement dit sur le résultat des indicateurs avant autrement dit c'est que l'équipe le travail d'équipe il y a un travail d'équipe autrement dit l'équipe d'implantation et l'équipe de projet c'est un facteur clé qui doivent autrement dit bien communiquer l'un l'autre pour avoir une implantation réussie puis après c'est certain que le plan de communication entre les paliers organisationnels en fonction des résultats il faut que ça communique très bien puis il y a des rencontres d'équipe de suivi d'indicateurs puis les tableaux de bord peuvent être changés aussi au cours du temps autrement dit toujours pour améliorer que ça soit plus manuel et que les employés et les gens concernés réagissent au bon moment ensuite on a des gains par rapport à ça Pierre-Éric je vais te demander les gains pourquoi qu'on met ça en place autrement dit ces indicateurs-là c'est pas juste pour avoir de la couleur sur nos écrans dans le fond c'est d'avoir une visibilité globale de toutes les opérations ensuite c'est de faciliter l'interprétation avoir les résultats aussi en temps réel c'est ce qu'on s'attend identifier l'identification des tendances par la courbe voir vers où ça pointe faciliter la prise de décision améliorer la communication bien sûr évaluer nos objectifs puis améliorer toujours l'efficacité je vais laisser Éric nous conclure bien certainement merci François donc en résumé en terminant on espère que cette rencontre a été intéressante pour vous puis maintenant que vous avez été mis au fait de toute cette information-là bien c'est de mettre au profit de vos organisations donc comme Jonathan le président Shoppenman le dit souvent c'est intéressant de lire d'écouter des documents des webinaires tout ça mais après ça c'est la mise en place de ces actions-là qui est pertinente parce qu'on peut passer des heures puis des heures dans le webinaire s'il n'y a pas d'action qui s'en suit on ne s'améliore pas donc il va nous faire plaisir de répondre à des questions par la suite si vous voulez voir plus de démos ça nous fait plaisir aussi d'interagir avec vous donc il nous reste quand même quelques minutes de disponibles donc s'il y a des questions on ouvre on ouvre les micros je me demandais c'était quoi votre opinion sur des indicateurs de performance de groupe qu'on a couvert qui sont assez général et des indicateurs de performance qui étaient plus individuels pour une personne en particulier dans tous les paramètres est-ce que c'est une bonne façon de faire ou on devrait y aller plus en équipe qu'est-ce que je peux répondre pour une partie moi de l'individuel pour l'avoir vécu beaucoup ok par rapport exemple pour les standards variables lorsqu'on est un entrepôt sous standards variables juste de voir l'employé qui s'en va par exemple scanner sa nouvelle commande puis qui voit sa performance de sa commande précédente on s'entend que vu qu'il était à 80% l'entreprise souhaite qu'il soit à 100% à ce moment-là on voit immédiatement la commande suivante qui est plus près de 100% il y a une motivation un objectif à atteindre puis pas négativement on voit souvent l'employé est comme motivé de faire sa job dans le fond il sait que le 100% c'est une cadence normale sécuritaire il n'y a rien qui court mais c'est ouais j'ai jasé pas mal sur l'autre avant il sait lui c'est quoi j'ai pas besoin de se poser la question lui il sait c'est pourquoi qu'il était à 80% mais à ce moment-là c'est le côté individuel je le trouve vraiment intéressant comme challengeant aussi par rapport à ça de groupe puis un autre exemple pour celle de groupe dans les entrepôts exemple des fois on a eu à projeter on projetait les performances du groupe sur le mur puis les gens à la fin de la préparation de commande je prends encore l'exemple d'un picker de voir que tout le monde est en moyenne oh c'est 105% je veux dire ils sont fiers d'être faire partie de cette équipe-là qui fonctionne présentement à 105% puis ça les garde actifs c'est comme un jeu dans le fond au bout de la ligne c'est ce que j'ai remarqué moi merci François super bonne question bonne réponse aussi je voulais profiter aussi pour vous mentionner si vous avez aimé la réunion d'aujourd'hui si vous avez trouvé ça pertinent n'hésitez pas à communiquer avec nous aussi pour nous tenir au courant de votre impression que ce soit par LinkedIn ou des messages privés aussi comme vous le souhaitez mais pour nous ça nous aide à bâtir la prochaine étape aussi si on veut avoir un autre webinar dans ce sens-là si vous voulez si vous avez d'autres questions plus approfondies si vous voulez qu'on touche n'hésitez pas à communiquer à ce point-là Éric c'est un bon point on va vous envoyer un petit formulaire de satisfaction pour avoir un peu votre feedback donc ce sera apprécié si vous pouvez y répondre merci super merci est-ce qu'il y avait d'autres questions oui moi j'ai une question Francis de chez Bonlook donc je te demandais si vous offrez à la suite de la mise en place des indicateurs de performance et de ce petit processus est-ce que vous offrez de la formation pour les gens en entreprise pour maintenir et même développer un peu davantage ces copies-là puis ces tableaux de bord-là je pense que c'est un point important oui bien vas-y je te laisse aller je pense qu'un point important Francis définitivement d'après ça de s'assurer qu'on fait en sorte que les activités des opérations quotidiennes vraiment ça devient un réflexe régulier des équipes de les suivre puis de les mettre à jour aussi on a parlé tantôt de l'amélioration continue c'est-à-dire on s'est amélioré on atteint notre objectif est-ce qu'on en met des nouveaux est-ce qu'on les modifie est-ce qu'on les met à jour définitivement ça fait partie un peu quand on parlait de l'audit de regarder où est-ce qu'on se situe aujourd'hui dans quel domaine on est bon dans quel domaine on est moins bon par exemple puis sur quoi on doit concentrer nos efforts aussi ça nous permet d'avoir de mettre de l'avant peut-être des projets d'amélioration ou encore justement de revoir de reconfigurer notre tableau pour qu'il nous parle davantage au fur et à mesure que soit qu'on a des nouvelles lignes d'affaires ou peu importe définitivement je pense que c'est toujours en évolution c'est pas quelque chose qui est fixe c'est ça sur les affaires merci au plaisir je sais pas s'il y avait d'autres questions dans la salle on est disponible pour vous sans problème ben s'il n'y a pas d'autres questions ben oh je vois monsieur Rivière qui a levé la main alors oui allez-y oui bonjour ma question Pierre-Luc de chez Mondoux en ce moment par exemple on est dans l'étude de la mise à jour de notre WMS puis je me rencontre en jardin avec les fournisseurs que beaucoup ont maintenant des dashboards des KPIs qui viennent built-in avec leurs solutions est-ce que c'est la nouvelle norme est-ce que les systèmes s'en vont vers ça je pense au WMS TMS tout ça est-ce que c'est déjà comme conçu maintenant avec les systèmes 2021 ou est-ce que c'est encore rare et d'où le gain d'aller nous-mêmes créer ces dashboards-là avec l'information qu'on utilise par fait c'est une super bonne question il y a effectivement plusieurs logiciels qui viennent d'emblée avec des indicateurs de performance puis oui souvent ils sont super bien adaptés aux besoins du client pour disons le WMS uniquement ce qui est intéressant après ça quand on veut aller en faire sur mesure c'est quand on veut mettre en relation différentes applications ensemble donc si on veut faire parler le WMS avec le ERP ou le CRM donc là ça peut être intéressant des fois de combler plusieurs de ces bases de données-là pour générer des tableaux de bord un peu différents puis qui sont vraiment en lien avec vos besoins d'affaires et vos objectifs à long terme si je peux continuer sur ce point-là aussi c'est par exemple les WMS qui vont avoir des tableaux de bord justement c'est de faire parler des données ils vont souvent avoir justement des indicateurs qui sont standards ou qui sont assez réguliers dans ce genre d'opération-là mais quand on parlait tout à l'heure des différents niveaux des paliers d'indicateurs bien c'est sûr qu'au niveau du WMS on est vraiment au niveau de l'opérationnel parce qu'on regarde comment ça se déroule dans nos activités quotidiennes mais comme Eric le mentionne c'est que si l'on veut commencer à faire parler nos indicateurs à des niveaux tactiques ou stratégiques bien là on va vouloir aller intégrer l'information avec d'autres systèmes et c'est là que ça peut devenir intéressant d'y réfléchir excellent merci merci on a Pierre Mérineau qui a la main levée oui vous avez montré pour RBI tantôt mais vous intégrez pour RBI à titre d'indicateur de KPI avec des solutions ou vous l'intégrer aussi à peu près sur n'importe quoi pour parler mettons de AS400 oui absolument bonne question Pierre en fait RBI nous permet d'intégrer pas mal n'importe quel type de base de données donc que ce soit AS400 ça peut être d'un fichier CSV ça peut être vraiment on peut partir de pas mal loin donc il n'y a pas vraiment de limite aux solutions auxquelles on peut s'interfacer c'est vraiment d'aller prendre du data brut des fois c'est vraiment juste des bases de données SQL et après ça on va les faire parler dans Power BI entre autres mais ça peut être d'autres choses aussi on ne se limite pas à cet outil mais effectivement ça peut très bien fonctionner avec un AS400 si vous offrez la formation ou vous faites simplement l'intégration c'est un tout inclus effectivement donc il y a une force de formation aussi qui est liée avec l'outil parce que ce qui est le fun avec ces outils là c'est qu'après ça c'est de devenir un peu autonome une fois que les ponts sont bâtis vous avez accès aux informations pertinentes pour vous ben là c'est de vous outiller justement pour être capable de jouer avec ça par la suite on ne peut pas ça nous fait plaisir de vous supporter mais on veut vous rendre autonome là aussi sur l'utilisation de ces outils là par la suite tu vois excuse le processus qu'on avait regardé en chambre Eric est-ce que Power BI aurait été une solution dans notre cas Power BI pourrait être une solution effectivement pour analyser les datas par contre pour lancer de l'information Power BI est moins à propos pour ce volet là mais certainement pour visualiser l'information c'est un super bel outil je pense que ça vient régler une partie du mandat que vous aviez bon ce sera peut-être bon qu'on se reparle courant de la semaine prochaine ben oui ben oui certainement ok merci merci Pierre oh est-ce qu'on avait d'autres questions ben s'il n'y a pas d'autres questions on reste toujours disponible vous avez nos informations nos adresses courriel dans la présentation ça va tout vous être acheminé donc n'hésitez pas par la suite il n'y a pas il n'y a pas un time on ne vient pas périmé après ça donc il n'y a pas de problème n'hésitez pas à nous contacter pour des questions par la suite merci beaucoup pour votre temps je ne sais pas Charles François Charles-Antoine si François si vous aviez un petit mot de la fin ou un gros merci ben moi je voulais remercier tout le monde d'avoir été là sur l'heure du dîner j'espère que ça a été intéressant vous avez appris des choses puis comme Eric l'a dit on reste disponible pour vous supporter ou en tout cas du moins avoir une discussion sur vos réflexions par rapport aux indicateurs ou du moins au processus donc c'était un plaisir puis c'est un plaisir de vous reparler merci c'est une belle initiative de vos entreprises c'était bien apprécié merci à tous puis bienvenue à tous aussi à toutes les questions ça fera plaisir de vous aider merci merci bonne journée bonne journée bonne journée au revoir merci